Bonjour, je présente ce roman Soleil Rouge, une histoire des années 60. On est en 1966 et on va suivre Françoise, une jeune étudiante en première année de lettres modernes à l'Université de la Terre. On va la suivre dans son itinéraire qui est à la fois intellectuel, social, sentimental et politique, qui va être l'occasion d'un apprentissage douloureux parce qu'elle va se retrouver dans un univers social, en l'occurrence la bourgeoisie ou la petite bourgeoisie, en décalage avec ses origines de classe. Dans ce récit, j'ai soigné autant le cadre que le portrait en reconstituant l'univers assez particulier des années 60, l'époque entre la fin de la guerre d'Algérie et l'explosion de mai 68. Une période troublée, agitée, traversée de contradictions sociales et politiques. Voilà, c'est un roman social. En apparence, rien n'a changé. Le portail en métal pain qu'on doit ouvrir pour sortir la voiture, la grande allée au bout de laquelle il y a le jardin. Le cabanon, son rangé les outils, le muret en béton de gris qui sépare notre propriété de celle des voisins. Le pavillon est peint en blanc, bien entretenu. On y accède par un escalier extérieur en ciment. Une fois passée la porte, on est dans la cuisine avec ses mûris pollinés tout blancs, sa rôtissoire, sa cuisinier rogaz, son calage beige, imitation marbre, parsemé d'inclusions colorées, son mobilier 100% formica, sa table recouverte d'une toile cirée à damier rouge et vert. Le tout assez moche, mais propret. Puis, il y a un dégagement, une porte qui mène à une minuscule salle de bain avec une manuard sabot, une autre qui conduit à la salle à manger, la toute grande pièce. Mobilier en plaquage chez les Vitans, chromo au mur et, au-dessus de la grande table, un lustre italien des années 50 avec ses huit branches en laiton et ses tulipes en opaline. Acheté à tempérament, bien sûr. La fierté de mon père. Dans un coin, un canapé qui fait parfois office de lit, lorsqu'on accueille des amis, juste à côté d'un porte-revue en scooby-dou noir et métal doré, contenant une vingtaine de numéros du chasseur français. En face, une grosse télé, noir et blanc, posée sur un meuble à roulettes plaquées à cajou. J'ai vu mes premiers dessins animés du samedi après-midi, l'interlude inoubliable du petit train Rébus. Des histoires sans paroles avec son générique surréaliste. Plus tard, l'école des vedettes, Thierry La Fronde. Encore après, Chapeau melon et beau de cuir. Aussi, et parfois en cachette, quelques films à carré blanc, comme Le Couteau dans la plaie d'un atoll lit de vac. La pièce suivante est la chambre de mes parents. La mienne est tout au fond. Dans chacune d'elles, il y a une porte qui note sur l'atelier. Le week-end, quand j'étais petit, j'aimais faire la grâce matinée. Bien au chaud dans mon lit, j'écoutais mon père manier des outils et bricoler. À l'oreille, je m'amusais à deviner ce qu'il fabriquait. Le niveau du dessous est occupé par le garage où s'assure la dauphine. Rien n'a changé, mais tout m'apparaît plus petit. En réalité, c'est moi qui ai grandi. En deux mois, ma vie a basculé. J'ai quitté Tremblay pour Nanterre. Ma copine Josiane s'est mariée. Michel s'est tue en moto. Fred est en prison. J'ai perdu de vue les autres. Ma chambre me paraît encore plus étroite. La salle de bain aussi. Je me colle les genoux dans la maignoire sabon. Mon père m'a accueilli à la gare du Vergalan, à bord d'une ondine bleue turquoise flambant neuve. Elle sort presque de chez le garagiste, m'a-t-il annoncé avec fierté. Aujourd'hui, c'est Noël. Un Noël 1966 encore plus déprimant que les précédents. Une vilaine bruit glacée tombe sur le pare-brise. Les routes sont doueuses. Le jardin désolé. Le ciel bat. Alors l'étudiante me répète une énième fois mon père en mettant son clignotant pour tourner à gauche. Mais il ne sait pas quoi ajouter. Je sens un mur s'élever entre nous. Notre rue est toute droite et il en profite pour me jeter des petits goûts d'œil discret. J'ai coupé mes cheveux blonds au carré, je les ai un peu lissés avec mon fer et plaqués avec un serre-tête à motif écossais. Il trouve que ça me va bien. Coiffé comme ça, j'ai l'air d'une spikrine.